Bonjour c'est Nathalie du blog plantes sauvages comestibles.com Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur l'arbousier cet arbuste en compagnie duquel je me trouve aujourd'hui c'est la saison de ses fruits donc vous voyez là des jolis fruits rouges ronds qui sont, on appelle ça verruqueux, c'est pas très beau parce que c'est comme s'il y avait des petites verrues dessus mais je trouve pas ça beau comme terme moi je trouve que ça ressemble un petit peu à un ours en fait ces fruits à l'intérieur sont tout moelleux donc vous voyez la chair orange là moi j'aime bien quand c'est bien rouge il y en a qui aiment quand c'est plutôt orange moi j'aime bien quand c'est bien moelleux c'est une saveur sucrée, légèrement acidulée et ça fond dans la bouche alors ne vous attendez pas à quelque chose de juteux mais c'est vraiment fondant j'aime beaucoup on n'a pas besoin de mâcher on laisse fondre dans la bouche le nom latin du arbousier c'est Arbutus unedo et unedo ça vient de unum edo ce qui est en latin, ce qui veut dire en latin je n'en mange qu'une parce qu'il ne faut pas trop manger des arbouses crus parce que c'est assez lourd en fait c'est difficile à digérer donc c'est plutôt un fruit qu'on va manger cuit quand on veut en manger en quantité l'arbousier on ne va pas le trouver dans toute la France en tout cas pas de façon sauvage c'est un arbre qui est aussi cultivé donc dans mon jardin en région centre par exemple quand je suis arrivée là il y avait un arbousier mais de façon sauvage on va le trouver dans le sud-ouest et tout le long de la côte atlantique même jusqu'en Irlande alors il paraît que les couleurs de cet arbuste représentent les couleurs du drapeau de l'Italie vous avez le blanc dans les fleurs le vert dans les feuilles et le rouge dans les fruits et ce qui est particulier c'est que cet arbuste là il fleurit il peut fleurir en même temps qu'il a les fruits donc ces fruits là ça provient de fleurs qui ont éclos l'année dernière il y a vraiment un an ici sur cet arbuste donc on a des fleurs qui sont en train de passer là et ça, ça va devenir des fruits l'année prochaine à cette époque alors un arbuste c'est un petit arbre donc ça fait du bois vous avez les feuilles qui sont ovales, allongées et pointues, légèrement dentées ce sont des feuilles persistantes donc même en hiver vous avez ces feuilles là elles sont vert foncé sur le dessus vert un peu plus clair sur le dessous et sur le dessus c'est luisant les fleurs tombent en petites clochettes blanches regroupées en une sorte de grappe et donc à cette époque vous avez les jolis fruits ah bah tiens ici ils sont mûrs, ils tombent donc ils sont d'abord jaunes après oranges et qui deviennent rouges à maturité je vais faire une petite cueillette et puis je vais voir ce que je vais faire avec mes arbouses à part en grignoter de temps en temps comme ça parce que j'aime bien ce moelleux là classiquement on en fait des confitures et des gelées on en fait aussi des alcools mais comme j'aime ni trop l'alcool ni le sucre je vais essayer d'en faire d'autres recettes peut-être une compote ou une tarte ou intégrer une compote dans un petit dessert je vais voir ce que je vais inventer à base d'arbouzes et si vous, vous avez déjà des expériences avec les arbouses n'hésitez pas à partager ces expériences en commentaire si vous voulez en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog plantes-sauvages-comestibles.com vous y trouvez beaucoup d'articles sur les plantes sauvages comestibles des recettes, des astuces bien sûr comment reconnaître les plantes avec certitude et vous pouvez aussi y télécharger mon livre est gratuit des 10 recettes indispensables pour cuisiner les plantes sauvages mettez un j'aime si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager, abonnez-vous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo Abonnez-vous !